Le déficit en logements en Côte d'Ivoire se chiffre à 600 000 logements par an. Pour juguler ce problème, le gouvernement lance en 2012 les logements sociaux, avec pour objectif 60 000 logements à construire. Aujourd'hui encore, le problème du logement se pose avec acuité en Côte d'Ivoire. Pour analyser la situation, nous avons l'honneur de recevoir pour vous M. Siriki Sangaré, président de OPEC Holding, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés, président de la Fédération des promoteurs immobiliers de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour, président. Bonjour à vous. Alors, à cette présentation, il faut ajouter également que vous êtes le président du comité d'organisation du Forum international du logement social, économique et de standing. La quatrième édition s'est tenue en juin dernier. Est-ce qu'on peut faire le bilan, justement, de ces quatre éditions ? Merci. Je pense que quand on parle de logement, il faut bien entendu parler de regroupement. C'est dans ce sens que nous avons vraiment voulu travailler avec tous les partenaires qui sont liés à la chaîne de production. C'est dans le sens que nous sommes la quatrième édition du Philose qui s'est tenue en juin. Et il y a eu beaucoup d'engouement parce que les problèmes qui sont rencontrés depuis la mise en phase 1 du programme présidentiel du logement social, économique et standing. Donc, il fallait se retrouver en tant que professionnels, retrouver les institutionnels et retrouver aussi les acteurs privés pour pouvoir trouver des solutions. Et la solution, on le sait tous, tourne autour de la sécurisation du foncier, la structuration des financements et, bien entendu, la part de l'État qui est la commercialisation du logement social aussi, la mise en place d'une fiscalité attrayante. Donc, on a essayé de travailler justement avec l'État pour parler de l'exonération, pour essayer de réduire, tant bien qu'il y a mal de déficit qui se chiffre à 600 000 de façon conjoncturelle et à 60 000 de façon structurelle. Donc, avec nos partenaires extérieurs, nous avons pu travailler sur des mécanismes de financement, la structuration, on a trouvé des moyens de faire comprendre à nos autorités qu'aujourd'hui, ce programme ne peut pas être un programme essentiellement privé. Il faut que l'État joue essentiellement un rôle très important. La cible qui est en face, c'est une cible qui est à 80 % dans le secteur informel. Donc, il faut mettre des déviers en place, de sorte que la commercialisation puisse se faire de façon fluide. Ceux qui ne sont pas bancarisables, qui ne sont pas bancarisés, doivent être accompagnés par l'État par la mise en place d'un fonds de garantie. Puis, on s'est rendu compte aussi que les banques commerciales que nous avons aujourd'hui n'ont pas la capacité de suivre ce programme-là. Donc, il faut faire appel à des banques de développement pour pouvoir rassurer vraiment les investisseurs. Quand on parle de logement, il y a deux choses qu'il faut voir. Il y a le logement standing et le gros problème, c'est le logement social. Et le logement social, la cible, sont les personnes qui n'ont pas de revenus suffisamment élevés pour pouvoir s'acquérir d'un logement. Quel bilan pouvons-nous faire, justement, de ce programme de logement social ? Lancé en 2012, comme on l'a annoncé, avec 60 000 logements. Une deuxième phase a été également annoncée par le gouvernement. Le programme de logement socio-économique standing, c'est un programme qui existe. Il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre, tant du côté institutionnel que du côté privé. Nous essayons de mettre ensemble une synergie pour pouvoir satisfaire le besoin. Malheureusement, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Et nous avons un retard considérable. Aujourd'hui, l'État s'attendre à ce qu'il y ait une première phase de 60 000 logements. Et donc, ce qui n'a pas été fait, bien évidemment, parce qu'il y a eu un certain nombre de problèmes qui sont liés surtout, surtout à la structuration du financement. Pour la deuxième phase, est-ce que ces problèmes ont été... C'est pour ça d'ailleurs que nous avons jusqu'à présent réalisé au-dessus de 40 000 logements. Vous savez, le plus difficile, ce n'est pas de faire une erreur, c'est de persévérer dans l'erreur. Donc, on s'est compris, on a essayé d'expliquer. Et je pense que les réformes ont été faites dans ce sens-là, pour pouvoir aller justement vers une deuxième phase de 150 000 logements sur les cinq années à venir. Le plus difficile, c'était d'abord le risque de performance. Parlant des réformes, Président, quels sont les points essentiels qui ont été mis sur la table pour justement régler les problèmes qui ont eu lieu lors de la première phase ? Les réformes ont porté essentiellement sur le foncier, qui est la base. Les banques ont besoin d'avoir une garantie d'abord hypothécaire. Si le foncier n'est pas sécurisé, aucun investisseur n'est sécurisé. Vous comprenez que même produire en mille logements, ça devient un problème. Parce que les garanties hypothécaires, c'est ce qui permet de faire la production en masse. Donc, les premières réformes ont été faites dans ce sens-là. Et le deuxième point, évidemment, tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est exécutation fiscale, il y a eu des réformes qui ont été prises dans ce sens-là. Et nous avons travaillé essentiellement sur la commercialisation. Et le plus difficile pour les banques, c'est comment dénouer une opération qui a commencé. On prend les logements, certes, il faut une contrepartie. Qui est la contrepartie ? En matière de logements sociaux, la contrepartie, pour nous, ça doit être l'État. Ça doit être des personnes qui sont soutenues par l'État. Vous savez qu'être propriétaire d'un logement, ce n'est pas permis à tout le monde dans un premier temps. Donc, l'État doit pouvoir créer un patrimoine, faire de l'allocation simple. Le tout, c'est d'être logé décemment. Et puis, dans une deuxième phase, permettre aussi de faire de l'allocation-vente. Ou même, c'est que la possibilité de faire des achats directs. Sauf que, dans notre cas, et dans nos différents pays subsahériens, le gros problème, c'est que le taux de bancarisation n'exède pas à 1%. Donc, l'État doit soutenir ceux qui sont dans les 80% qui ont en réalité besoin de logements. Et même ceux qui sont bancarisés, qui n'ont pas le SMIC qui permet d'avoir accès aux logements. Donc, il faut faire des logements dont le loyer ne dépasse pas 25 000. Vous savez que c'est très difficile. Donc, c'est pour dire que le rôle que nous jouons, le rôle que l'État doit jouer, c'est de pouvoir loger les gens décemment. Alors, Président, on est en plein sur cette question. Les principaux défis, justement, liés au financement du logement social ramenés à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est possible de faire en ce moment en Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'il y a la possibilité de revenir à l'époque de Fouet-Boigny avec les locations ventes ? Qu'est-ce qui bloque au niveau du financement ? En Côte d'Ivoire, ce qui bloque au niveau du financement, c'est qu'on a tendance à tous aller vers les banques commerciales. Et nos banques de l'habitat, même dans la seule région, ce sont des banques qui sont des banques statut commercial. Et ces banques commerciales ont des contraintes vis-à-vis de nos banques centrales, qui ne peuvent pas suivre les productions de logements. Ça, c'est un. Il faut que nous puissions permettre à nos banques de l'habitat, pour que ces banques-là aient un statut de banque de développement. Ces programmes de logements sociaux, ce sont des programmes de développement. Donc, ce sont des banques de développement qui peuvent suivre. Aujourd'hui, tant que nous ne développons pas notre programme autour des banques de développement, ça ne va pas marcher. Ça, c'est de un. Et de deux, ça, c'est ce qui concerne la production avec des taux qui doivent être très intéressants sur une période vraiment allant jusqu'à 25 ans. C'est ça le plus important. Et maintenant, il y a les accueureurs. Les accueureurs peuvent être financés, sauf qu'on n'a pas suffisamment de ressources pour le faire. Donc, il y a les refinancements qui se font à l'international. Donc, il faut absolument que nos crédits hypothécaires puissent être développés. Aujourd'hui, les prêts hypothécaires ne dépassent même pas 3%. Si vous allez dans les autres pays, en Europe et tout ça, vous avez des taux accueureurs. Souvent même, c'est 0%. C'est 1%, 2% en France quand vous allez pour acheter un logement. Tout simplement pourquoi ? Parce que les banques ont un risque. Le risque impacte négativement sur le taux de crédit. Quelles sont les pistes de solution ? Les pistes de solution, justement, c'est qu'il faut travailler avec les propriétaires terrières, travailler avec tout le monde et mettre un système de cadastres viable et fiable. Immatriculer vraiment systématiquement toutes les terres. C'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent et beaucoup de volonté de part et d'autre. Il n'y a pas que d'État. Il est très important de créer un comité de gestion vraiment du foncier, un vrai comité de gestion du foncier et travailler sur l'immatriculation avec les professionnels. Alors, au-delà du financement, il y a le problème de la réglementation. La réglementation adaptée, justement, à la construction des logements abordables. Est-ce que cette réglementation en vigueur en Côte d'Ivoire facilite les choses ? Le ministère a mis en place un système de réglementation qui permet à chacun de travailler dans les normes. Ce qui est très intéressant, c'est que si on travaille normalement, on a moins de problèmes. Si on ne travaille pas normalement, on se retrouve face à un autre problème. On dit chez nous que le radin, il dépense deux fois. Le logement n'est que l'aboutissement de tout un processus. Il y a les études qu'il faut faire. L'ingénieur VRD doit faire les études pour voir les canalisations, les assainissements. Entre-temps, l'urbaniste va faire son plan d'urbanisme. Les ingénieurs vont faire tous les travails de contrôle, les architectes vont travailler. Nous sommes en maître d'ouvrage, il y a les maîtres d'œuvre qui travaillent pour toutes les études. Si ce n'est pas bien réalisé, évidemment, on peut sortir des logements après à des inondations. Il y a dans le cas des immeubles qui s'écroulent. Et donc, le ministère a mis en place justement un programme pour agréer les programmes. C'est-à-dire qu'il faut être promoteur d'abord agréer pour pouvoir exercer la profession. Mais au-delà de ça, il faut avoir pour chaque programme un agrément. Donc ça permet de surveiller, de suivre tout ça. Mais je pense que c'est une très bonne chose. Le logement social a une caractéristique sociale, mais les gens doivent bien vivre. Il ne faut pas créer des ghettos, il faut créer des environnements qui sont quand même sains. Justement, parlant de ghettos aujourd'hui avec la démographie galopante et l'anarchie qui s'installe dans nos villes, la problématique des villes nouvelles se pose avec Acuité également en Côte d'Ivoire. Quel est justement votre regard sur cette question ? C'est de penser à des villes durables pour permettre en fait à tout le monde d'être dans un écosystème favorable. Donc, il y a des commodités, il y a le respect des normes, il y a le respect de l'environnement, il y a aussi le civisme. Or, quand nous nous retrouvons aujourd'hui dans nos petits programmes, trois logements, cinq logements, six logements, de façon anarchique, il y a d'abord l'étalement de la ville. Ça coûte très cher à l'État. L'État doit financer la VRD primaire. Ça ne sert à rien de faire un programme immobilier de 50 logements dans un endroit très loin où il n'y a pas d'accès. Parce que quand on parle de ville, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a ci-dessus, il y a la commodité. Ce qu'on appelle le VRD. Le VRD primaire. Et ça coûte très cher à l'État quand on étale des villes. Donc, il faut créer des villes à hauteur et qui fonctionnent. Or, quand on pense une ville, on prévoit déjà tout ça. On prévoit la structuration des routes. On prévoit l'assainissement, comment ça va se passer. On prévoit le culte. On prévoit la mobilité. On prévoit un centre commercial, ainsi de suite. Et on prévoit tout ce qui va avec la ville. Et c'est ça qui est pour moi très important. Alors, Président, on termine sur cette question. Les Ivoiriens se plaignent toujours des promoteurs immobiliers. Les coûts des logements sont encore exorbitants. Est-ce qu'il y a de l'espoir ? Quelles sont les perspectives ? Le bâtiment, l'immobilier, c'est tout un écosystème. Si les matériaux de construction sont chers, bien évidemment. Ça va se répercuter sur les coûts. Donc, vous savez, vous entendez très souvent quand le bâtiment va, tout va. Ça veut dire que tout se retrouve dans le bâtiment. Vous avez du fer, vous avez du ciment, vous avez du tout. Alors donc, quand on arrive à ce stade-là, dire que les logements coûtent plus cher aujourd'hui, je dis non parce que c'est fonction de la vie que nous menons aujourd'hui. Mais un effort est évidemment fait au niveau de l'État, surtout quand je n'ai pas de logement social. L'État a plafonné les prix des logements sociaux à 12,5 millions et les logements économiques à 23 millions. Quand on parle de logements chers, c'est sûrement les logements standing, les logements moins standing. Alors, ceux qui sont dans cette tranche-là, généralement, ce sont des personnes qui ont les moyens, qui demandent des matériaux de qualité à importer, qui demandent aussi du barbe à importer. Donc, l'un à l'autre, avec le coût de la vie, qui est aussi cher, donc ça se repercule là-dessus. Mais il faut rassurer les Ivoiriens que les efforts qui sont faits, c'est de permettre à chacun, en tout cas, d'avoir un pédé chez soi, que ce soit en location, que ce soit en pleine propriété ou que ce soit en location-vente. Les efforts, nous sommes en train de le faire et nous travaillons d'arrache-pied avec le gouvernement. C'est ça notre rôle, c'est de pouvoir travailler de sorte que tout ce qui peut impacter négativement sur les coûts de logements soit exonérés ou subventionnés par l'État, je parle d'État du logement social. Les travaux là-dessus, les réformes sont faites dans ce sens-là. Donc, on peut rassurer vraiment nos compatriotes que notre rôle, c'est ça. Et je pense qu'ensemble, la main dans la main, on pourra y arriver. Vous avez une petite citation qu'on affectionne bien, vaut mieux un petit... Le moins un petit, c'est soit qu'un grand chez les autres. C'est ça qui est très important. C'est avec cette belle citation que nous allons refermer cette interview. Monsieur Siri Kissangaré, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, merci de nous avoir suivis. Chers internautes, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité de la rédaction.